elle est belle à la bête hein ouais c'est bien tu as trouvé une nouvelle copine voilà pour faire des petites observations bien sympathiques et 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 là et Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui un petit truc un peu particulier, on va utiliser ça. Alors ça, pourquoi ? Vous l'avez peut-être deviné, j'ai reçu un petit colis. Alors c'est un colis un peu particulier puisque ça a été envoyé par... On va regarder ça de plus près. Alors je ne sais pas si on voit grand-chose. Voilà, ici. L'astronome. L'astronome. Donc c'est une... C'est une boutique internet. Enfin pas qu'une boutique internet, c'est aussi une boutique physique. Mais qui se trouve en Bretagne, près de Lorient. Et j'ai commandé deux petits trucs et on va voir tout de suite ce que c'est. Allez, on va ouvrir. Voilà. Bon ben ils n'ont pas été radar en chips. Donc du coup, ça va être bien emballé. Ce qui est pas mal parce que c'est assez fragile ce qu'il y a dedans. Alors... Ce qu'il y a dedans, on a un livre qui s'appelle Calcul Astronomique de la Société Astronomique de France. Et une caméra Bresser Micro-Ocular Full HD. Ça vient de Lorient. Voilà. L'astronome. Boutique L'Astronome. 32 rue du Gaïec. 56100 Lorient. Voilà. Ils ont un site internet. www.astronome.fr Voilà. Hop. On va... Ouvrir. Bon là, je suppose que ça va être la petite caméra. On va la poser sur le côté. Et on va tout de suite aller voir le livre. Voilà. Alors c'est un livre de Jean Meuse. Calcul Astronomique à l'usage des amateurs. Édité par la Société Astronomique de France. Alors il faut savoir que c'est un ouvrage qui est difficile, qu'il est difficile de se procurer, y compris en librairie. Puisque je suis allé voir ma libraire qui pourtant a accès à à peu près tous les bouquins. Et elle m'a dit que ce n'était plus édité. Donc je suppose que le stock est assez limité. Ou alors confidentiel. Je ne sais pas. Alors voilà le fameux bouquin. Ah bah regardez. Je trouve direct position des satellites de Jupiter. Voilà. On a tous les calculs pour faire ça. Le passage au nœud. Hop. Le passage des planètes au Péri-Élie et à la Félie. Oui c'est magnifique. Bon il faut avoir quelques notions quand même de mathématiques et d'astronomie. Les mouvements paraboliques. Magnifique. Les mouvements elliptiques. Puisque les planètes décrivent des elliptes. Position des planètes. Après on a des tables de conversion je suppose. Voilà. Ce sont les éléments orbitoplanétaires. Sous forme de constantes je suppose. A chaque fois on a plusieurs méthodes visiblement. Méthode 1, méthode 2. Voilà. C'est l'équation de Kepler. Les équations du temps. Voilà. Bon. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors pour ce livre. Voilà. Le présent ouvrage n'est ni un livre pour débutants ni un traité d'astronomie. Le lecteur est supposé connaître les notions fondamentales de l'astronomie. Et nous n'expliquerons donc pas ce que sont les éclipses. Un solstice ou une déclinaison d'un âge répond à une demande croissante de nombreux utilisateurs amateurs ou même professionnels qui souhaitent obtenir rapidement la position d'une planète à quelques secondes de degré près sur un ou deux siècles ou à résoudre des problèmes de changement de coordonnées ou de passage de position moyenne aux positions vraies ou encore de prévoir les phases de la Lune ou tout autre phénomène astronomique. Voilà. Donc avec ça, on va pouvoir bien s'amuser. Je vous ferai sans doute quelques vidéos là-dessus, sur quelques équations et puis surtout comment automatiser ces équations grâce à un tableur comme par exemple Excel. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la petite caméra. Voilà. Je vais m'aider un petit peu. Voilà. Alors, ça commence comment ? Déjà, on a un petit logiciel. Cam Lab Light de chez Bresser. Donc, je suppose que ça doit être un petit utilitaire pour gérer les images. Alors, c'est assez bien emballé. Alors, voilà la bête. On a toute une série de câbles déjà. Bon, ben, la longueur du câble. Ben, écoutez, hop, ça a l'air assez grand. Voilà. Donc, la longueur du câble, c'est assez long. Franchement, c'est pas mal. Alors, la caméra, la voilà. Elle est toute petite, toute légère. Je vais la mettre de côté. On va la déballer après. Et ici, on a des adaptateurs, des embouts d'adaptateurs. Je suppose que c'est pour mettre sur, si j'ai bien compris, soit un microscope, soit un télescope. Voilà, donc, il y a trois adaptateurs. Voilà. Donc, là, ici, à chaque fois, on peut mettre la caméra à l'intérieur. Voilà. Donc, hop, il y en a un. Donc, celui-là, c'est pour les microscopes, je pense. Ici, on a un filetage. Je sais pas si on le voit bien. On a un filetage à l'intérieur. Ici. À l'intérieur. Donc, je suppose que ça doit être pour visser sur un microscope. Ici, alors, je pense que celui pour mon télescope, ça doit être celui-là. On va l'essayer tout de suite. Voilà. Ah, ça flotte un peu. Bon, c'est peut-être pas celui-là. On va essayer l'autre. Hop. Ça flotte aussi. Bon. On va essayer celui-là. Mais celui-là, ici, il n'y a pas de rebord. Donc, ah, mais... Il n'y a pas de rebord, mais... Il rentre plutôt bien. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. Voilà. En le serrant ici avec la molette. Voilà. Une fois que c'est fixé. Voilà. On fixe la caméra. On prend ici l'embout. Hop. Et puis, ici, on a un USB. Donc, c'est un blanc. Donc, c'est un USB 2. Donc, plutôt rapide. Bon, USB 3, c'est un peu plus rapide. Mais USB 2, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'ici, le code couleur, pour les USB. Le noir, c'est USB 1. Donc, c'est les plus lents. USB 2, c'est les blancs. Et les bleus, c'est USB 3. Voilà. Bon. Voilà la caméra. Alors, on a ici une fiche, donc, micro USB. Ici, on a un petit capuchon. Voilà. Je l'enlève. Et on a ici le capteur. Donc, c'est un capteur CMOS. Vous pouvez voir ici une coloration rouge. Donc, c'est un filtre infrarouge. Un filtre pour la lumière, pour éviter tout ce qui est reflet, etc. Dû à des lampadaires, des choses comme ça. Et donc, cette petite merveille, je la remets correctement. Eh bien, c'est une caméra full HD 1080 par 1024. Donc, très bonne résolution. Ça va un peu nous changer de la caméra, la webcam que j'ai bricolée. Même si je vais continuer, moi, à l'utiliser, ma petite webcam, parce que, bon, c'est assez rigolo. Ça va vraiment changer nos observations et tout ce que je vais pouvoir faire avec. Voilà. Alors, le prix de cette caméra, vous allez voir, n'est pas très très cher. La caméra braiseur, elle vaut 49,17 euros. Hors taxe. Et avec la TVA, on est à 59 euros. Donc, 60 euros, on va dire. J'ai rajouté le livre qui, lui, vaut 13 euros. Voilà. Et on a des frais de port pour 10 euros en tout. Alors, c'est livré par Chronopost. Et, je dirais, assez rapidement, parce que j'ai commandé ça le 12. Et aujourd'hui, nous sommes le 15. Donc, il nous a fallu 3 jours pour avoir ma commande. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commander chez l'astronome. Vous pouvez voir, même, ils ont mis une petite photo de leur boutique. Ça doit être dans une zone commerciale, quelque chose comme ça. Ce n'est pas en centre-ville, à Lorient. C'est plutôt sur une zone commerciale. Rue du Gaillec. Voilà. Voilà. Alors, par contre, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le temps. Et vous allez pouvoir le voir. Le temps, il est plombé. Donc, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser la caméra tout de suite. Il va falloir être patient. Patient. Très patient. Voilà. Hein ? Bon, c'est... C'est bouché. Bouché de chez bouché. Bon, ben, voilà les amis astros. Cette petite caméra, cette petite merveille, on va l'utiliser dès que possible. Pour voir ce que ça donne. Alors, c'est une caméra couleur. Elle est faite pour le planétaire. Donc, la Lune. Les planètes du système solaire. Bon, ben, on va plutôt dire Jupiter, Saturne. Voilà. Mars, quand elle est vraiment au plus proche. Les phases de... Les phases de Vénus. Voilà. Ça, ça peut être sympa aussi à observer. Donc, comme c'est du planétaire, ben, ça fera aussi du solaire. Alors, pour le solaire, on ne va pas l'utiliser directement comme ça. On va utiliser un filtre solaire qu'on va mettre sur le télescope. Parce que sinon, on va griller le capteur CMOS. Le capteur CMOS qui est là. C'est fragile. Donc, rayon du soleil, ça fait un petit peu... Vous savez, quand on utilise une loupe et qu'on fait griller des bouts de bois ou des feuilles. Ben, c'est ça. Voilà. Ça grille. Bon. En attendant, moi, j'ai de la lecture. Voilà. Hop. Alors, moi, je vous retrouve d'ici quelques jours, j'espère, avec un beau ciel. Et puis, on fera observation... Ben, on commencera par la Lune. Je sais que vous en avez marre de la Lune. Allez, mais moi, j'adore la Lune. Franchement, si je pouvais passer ma vie à regarder la Lune, ça va être génial. Et puis, il y a des trucs à faire avec l'observation de la Lune. On verra qu'on peut, par exemple, mesurer le diamètre d'un cratère lunaire rien qu'avec une observation à l'oculaire. Ça, on le fera. Bon, j'en profite également pour faire un petit coucou à mon pote Fred. Fred Bertoni, Fred l'astronome. qui vient justement de faire une petite vidéo sur les caméras à moins de 100 euros pour l'astronomie. Je vous mets le lien là, si vous voulez aller voir sa vidéo. Et donc, je vous dis ciao, bye. Je vais installer mon petit logiciel et je vais lire mon bouquin. On se retrouve bientôt. Salut les astros. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada